Nous sommes la France. Nous sommes ce pays qui peut compter sur un peuple de bon sens quand ses élites ont trahi. Un pays unique, une nation politique la plus politique d'entre toutes les nations du monde. Un pays qui abat l'impossible quand il est uni et rassemblé. Nous ne sommes pas le passé. Nous ne sommes pas petits. Nous ne sommes pas moyens. Nous ne sommes pas un musée. Nous ne sommes pas une région d'Europe. Nous ne sommes le vassal de personne. Je ne veux qu'aucun Français en doute. Je vous demande, mes chers compatriotes, de ne pas laisser vos pseudos élites salir votre pays et de vous battre avec la première des énergies pour faire respecter votre droit à la fierté. Car ce n'est pas le peuple français qui est faible. Ce sont nos élites qui la faiblissent. Ce n'est pas le peuple français qui désespère. Ce sont nos élites qui nous désespèrent. Le peuple français n'a pas peur. Ce sont nos élites qui nous font peur. Ce n'est pas le peuple français qui manque de courage. Ce sont nos élites qui le découragent. Vous avez le droit d'être fiers de vous, d'être fiers de votre pays. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas criminel. C'est au contraire indispensable. Et c'est ainsi que nous rayonnerons. Le premier problème qui se pose, ce sont évidemment les hommes. C'est cette classe politique, c'est l'absence de souveraineté qui les amène à préférer la communication à l'action. Ces gens-là ont pris l'habitude de mentir et effrontément aux Français. Ils ne peuvent rien faire, mais font croire qu'ils peuvent ou pourront le temps d'une campagne. Ça n'a pas tant d'importance pour eux, puisque leur préoccupation essentielle n'est pas qu'est-ce qu'ils feront lorsqu'ils arriveront au pouvoir, mais comment arriver à se faire élire. Je peux le dire aux Français, quand nous serons au pouvoir, nous ne ferons pas plaisir à tout le monde. Nous ne satisferons pas toutes les demandes minoritaires. Nous ne pourrons pas faire dans la démagogie. Parce que nous devrons nous en tenir à l'essentiel. Nous devrons d'abord et avant tout atteindre les objectifs sur lesquels nous aurons été élus par la majorité des Français. Parce que c'est la voix du peuple qui s'exprime à travers les élections. C'est la voix légitime de la majorité qui détermine la politique de la nation. Et si le peuple a majoritairement statué pour aller dans une direction, c'est cette direction qu'il faut suivre, quelles que soient les pressions et les vents contraires que nous devons subir. Alors, oui, je serai dure avec certaines revendications illégitimes. Et je ne succomberai pas à la démagogie qui serait de vouloir faire plaisir à ceux qui s'opposent à la voix choisie par le peuple français, à ceux qui revendiquent le plus haut, à ceux qui parlent le plus fort. Je serai dure avec les minorités autoproclamées qui veulent faire plier l'ordre républicain contre la sécurité de tous. Je serai dure avec ceux qui frôdent la sécurité sociale contre la survie de notre modèle français. Je serai dure avec les spéculateurs qui veulent s'enrichir sur le dos des travailleurs et des entrepreneurs contre la vitalité de notre économie. Je serai dure avec les fanatiques qui veulent imposer leurs lois dans l'espace public, dans l'école et dans l'entreprise contre la laïcité et l'universalité des lois. Je serai dure, mes amis, avec ceux qui ne jouent pas le jeu, parce que je veux que la volonté du peuple soit enfin entendue et respectée. Je ne suis l'ennemi de personne, d'aucune religion, d'aucune catégorie de la population. Et je n'en veux à personne en particulier, ni ne m'attaquerai aux droits de quiconque. Mais qu'on sache que je ne travaillerai qu'au service de la France et de la défense de l'intérêt des Français dans le respect absolu du mandat qu'ils m'auront donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.